Donc je vais vous parler de la roue du Saint-Saint et de la roue de David. L'histoire de la création est d'un véritable roman fait, c'est tout à fait extraordinaire. Ça nous est raconté dans un texte du deuxième siècle de mes trèvres qui s'appelle le Vidaïa, donc la règle de discipline d'une conche qui s'appelle l'Ulasana Fudadine, qui raconte la chose suivante. C'est un récit du Vidaïa, du Vidaïa historique. Il avait un disciple qui s'appelait Noghal Gagana, qui était célèbre pour ses sexes et ses pouvoirs magiques. Vous entendez mieux comme ça ? Oui, c'est mieux comme ça. L'histoire est la suivante. Ce disciple du Bouddha historique était réputé pour ses exploits extraordinaires et il part en pérégrination pour essayer de prêcher le tri-budique. et il laisse à sa mère des provisions pour qu'elle donne lorsqu'il y aurait des pauvres qui passeraient à côté. sa mère ne remplit pas cette mission, elle meurt et quand il revient de sa tournée de prêche, sa mère est morte, elle est dans l'un des mondes de renaissance. Et il part dans ses mondes de renaissance pour la chercher, puisqu'ayant fauté, elle était partie dans un mauvais monde de renaissance. Et il revient de ses mondes de renaissance. Il s'installe dans le village où il est résidu habituellement et il raconte l'histoire à la population qui était assise par terre. « Il faut que vous me croyez, voilà ce qui s'est passé, ma mère était morte, j'ai été à sa recherche dans les différents mondes de renaissance. Regardez que les gens souffrent dans les différents mondes de renaissance. Donc il faut absolument que vous ayez un comportement vertueux, que vous exécutiez de bons actes pour renaître dans un bon monde de renaissance. » Et il était là, le milieu de la population du village, en train de raconter ça, et arrive au détail de cette place, le Bouddha historique, Shakyamuni, Gautama, et accompagné de l'un de ses autres disciples qui était son cousin Germain, qui s'appelait Ananda. Et Shakyamuni dit à Ananda « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette agitation ? » Et Ananda lui dit « Ben voilà, Vodval Gaïana a été visité les différents mondes de renaissance et raconte à la population les tourments qu'on y endure. » « Ah, dit le Bouddha historique, mais lorsque Vodval Gaïana ne sera plus là, il faudra quand même qu'il y ait quelqu'un pour raconter cette histoire. » Et le Bouddha dit « Mais c'est très simple, vous n'avez qu'à peindre le roue qui représente toute cette promenade dans les mondes de renaissance avec les différentes difficultés, les différentes souffrances que l'on y endure. » Et le Bouddha décrit à ce moment-là la roue de la vie telle que nous la connaissons. Au centre, vous mettrez les trois poisons. Autour, vous installerez les mondes de renaissance, les cinq mondes de renaissance. Ensuite, un peu plus loin, au niveau de la jante, vous installerez les existences intermédiaires et enfin les liens de causalité. Je vais détailler tout ça. Et alors, les moines vont peindre ce que le Bouddha avait demandé de dessiner à l'entrée des temples selon sa demande. Et alors, il y a des passants qui arrivent et qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette peinture ? » Et les moines qui sont là disent « Mais on ne sait pas, le Bouddha nous a demandé de la peindre, donc on la peinte, mais on ne sait pas ce que ça représente. » Alors, on va raconter l'histoire au Bouddha historique et qui dit « Mais attendez, il faut installer quelqu'un qui soit capable de faire des commentaires. » Et on installe un moine au pied des roues de la vie pour faire des commentaires. Et donc, ces moines, il y en a qui savaient, il y en a qui ne savaient pas. Il y en a qui connaissaient l'explication et d'autres qui ne connaissaient pas. À nouveau, la population locale dit « Mais je ne comprends pas, mais vous ne savez pas, mais pourquoi à ce moment-là, vous avez fait cette peinture et pourquoi vous avez quelqu'un qui est là, au pied, sans explication ? » Et le Bouddha dit « Mais écoutez, soyez un peu raisonnable, il faut mettre quelqu'un qui sache, qui connaisse et qui puisse expliquer. » Donc voilà tout le récit de la création de l'histoire de la roue de la vie. Vous voyez que c'est assez rocambolesque, c'est assez imagé, c'est assez amusant. Alors, on a deux autres récits. Donc là, je vous ai parlé du Vinaya de Mélassara Sivanine, qui raconte le récit que je viens de vous dire. On a deux autres textes. Vinaya, c'est le deuxième siècle de notre ère. Le Divya Vandana, c'est un petit peu postérien, c'est probablement le troisième, quatrième, pour cette partie, pour le récit 21. Et ensuite, on a d'autres récits qui ont été trouvés dans une grotte de la route de la soie, qui racontent à peu près la même chose. Donc nous avons trois textes. Les trois textes, à quelque chose de près, disent la même chose. Donc voilà ce que nous raconte le Bouddha. Donc vous mettez à l'extérieur un Yaksha. Ensuite, vous installez sur les quatre côtés des Maras, c'est-à-dire des symboles des différentes mauvaises pulsions. Après, en rouge, vous avez... Pardon, en vert, vous avez les existences intermédiaires. Le Bouddha demande de les représenter sous forme de Noria. Vous savez, c'est un système d'eau, d'alimentation d'eau que l'on avait au Moyen-Orient. Après, vous mettrez les liens de causalité. Et enfin, les cinq mondes de renaissance. À l'époque, il n'y en avait que cinq. Le sixième, je vais vous raconter leur histoire un petit peu plus tard. Mais pendant plusieurs siècles, il n'y a eu que cinq mondes de renaissance. Les bons mondes de renaissance, c'est le Bouddha qui le dit, ce sont les dieux et les humains. Et les mauvais mondes de renaissance, ce sont les animaux, les enfers, les prétats. Et là, il décrit que les animaux ne font que s'entretuer, se manger, se chasser. Que les enfers, bon, là, ce n'est pas la peine que vous fassiez de grandes descriptions. Les prétats, ce sont des gens qui ont été très égoïstes durant leur vie, qui ont refusé aux autres le don et qui, donc, sont condamnés à souffrir de faim et de soif pour toute leur réincarnation en tant que prétats. Après, les humains, c'est la meilleure destinée de renaissance. C'est celle qui permettra de changer et de s'évader du monde du samsara, du monde des renaissances. Et les dieux sont mortels dans le buddhisme. Ce sont des vies extrêmement longues, extrêmement plaisantes, agréables. Mais ils finissent quand même par mourir au bout de millions et de millions d'années après avoir connu une existence extraordinaire. Alors que là, vous avez la route de la vie telle qu'on le voit actuellement dans tout l'Himalaya. Donc, au centre, vous voyez les poisons. Les existences intermédiaires, tout à l'heure, dans les destructions qu'en faisait le Bouddha, elles étaient à l'extérieur. Donc là, on les a mis, ni plus ni moins, au centre. Ensuite, vous avez non plus cinq mondes de renaissance, mais six. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi il y en a un sixième. Après, en rouge, vous avez les douze liens de causalité. C'est quelque chose qui est très complexe. Et autour, vous avez cette espèce d'affreux yaksha de l'impermanence qui empêche les êtres de s'échapper du cycle de renaissance. Mais on peut s'en échapper grâce à l'enseignement du Bouddha que vous voyez sur la droite ou grâce, vous l'avez sur la gauche, là, c'est caché un petit peu, le poteau, grâce à la terre pure d'Avitaba ou à l'assistance d'Avalanti Keshwara. Ça dépend des iconographies. Donc, vous voyez, déjà, entre ce que nous dit le Bouddha et ce que l'on a dans les roues actuels, c'est très différent. Quelle était la fonction des roues de la vie ? Le roue de la vie, ce que je vous ai expliqué, c'est le Bouddha qui dit, c'est simple, quand mon disciple ne sera plus là pour témoigner ce qu'il a vu dans les mouvements de renaissance, il faut vous en servir pour éduquer la population, pour expliquer ce qu'est la roue de la vie. Donc, c'est un support de commentaires, c'est un support éducatif pour expliquer tout le monde du samsara, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour aller dans de meilleures renaissances et pour échapper, finalement, à la renaissance ultime, c'est-à-dire aller vers le Bouddha. Vous voyez que dans si peu d'espace, vous avez des quantités de concepts qui sont représentés. Vous avez d'abord, le premier concept, c'est celui des renaissances. Les renaissances, elles sont liées à la rétribution des actes. On va le voir un peu plus en détail dans les images que je vais projeter tout à l'heure. C'est les activités dans les différents mondes de renaissance. Gati, c'est le mot sanscrit pour les mondes de renaissance. Ce sont les poisons, c'est-à-dire les trois poisons qui sont l'ignorance, d'abord le pire des poisons, ensuite vous avez la haine, et ensuite vous avez la... Je vous le dirai dans trois minutes. L'ignorance, la haine et le désir. Et le Bouddha lui-même donne déjà les images. Il faut faire telle image pour l'ignorance, le pochon, il faut faire telle image pour la haine, telle image pour le désir. Le désir, ce sera un oiseau. C'est mieux comme ça ? Ils entendent l'extérieur aussi, et là ça ne dérange pas. Très bien, c'est impeccable. Voilà. Ensuite, tout ça s'est provoqué selon un mécanisme que celui des douze liens de causalité. On verra tout à l'heure en détail comment ils sont illustrés. C'est un concept qui est très compliqué à expliquer, et qui est très compliqué à comprendre. On verra ça tout à l'heure un petit peu. Mais on peut échapper à ce cercle dans lequel on est projeté de renaissance en renaissance parce que le Bouddha nous dit vous représentez le nirvana par un tertre blanc et le Bouddha Sakyamuni est représenté à l'extérieur. Il montre, il désigne avec son doigt le tertre blanc, il désigne le nirvana. Et souvent, on a l'étape intermédiaire et la terre pure, mais ça fait appel à des notions qui sont postérieures à ce que nous avons vu maintenant. Malgré tous les obstacles. Alors, comment la route de la vie est arrivée en Occident ? Il faut savoir qu'au début du XVIIIe siècle, les jésuites se sont battus pour aller dans tous les pays du monde enseigner le christianisme. Et ils sont partis au Tibet notamment. Il y a eu des rivalités entre différents drogues géo-gricains et ce sont les Capucins qui finalement ont gagné le droit de rester au Tibet. Et quand ils étaient dans un pays, ils allaient voir les... Allez, ça vous fait pas vos yeux, plait. Donc, quand ils étaient dans un pays, ils allaient voir le clergé local et ils essayaient d'écrire tout ce qu'ils comprenaient de la religion locale. Ils revenaient à l'Europe et ils avaient la position d'expliquer par écrit comment fonctionnait la religion locale. C'est comme ça qu'ils ont publié en... Alors ça, c'est entre 1715, ils étaient à l'Assa, entre 1715 et 1745. Ensuite, ils se sont fait chasser du Tibet, mais de retour à Rome, ils ont écrit tout ce qu'ils avaient compris. Ils ont écrit et ça a été publié en 1762 dans un texte qui s'appelle Alphabeto, qui met à nous. Et voici la route de la vie de l'époque. Donc, au début du XVIIIe, tel que l'on avait en... j'ai souligné pour pouvoir identifier avec des couleurs les différents mondes de renaissance. L'arc du bas, c'est les enfers. À sa droite, vous avez les prétapes. À sa gauche, vous avez les animaux. Ça, ce sont les trois mauvais mondes de renaissance. Et au-dessus, vous avez les trois bons mondes de renaissance qui sont à droite et les humeurs, le meilleur. Au centre, en haut, les dieux. Et à leur gauche, les Assurats. Petite explication sur cette division des dieux en deux catégories. Les vrais dieux et les faux dieux, si je peux vous permettre. les Assurats et les divins. Au bout d'un certain temps, c'est-à-dire dans les premiers siècles de notre ère, dans les cinq premiers siècles de notre ère, les bouddhistes... Le bouddhisme est un système de pensée de religion très tolérante. Elle accepte tous les dieux locaux. Elle les intègre dans le panthéon. Et on s'est dit, quand même, il faudrait distinguer les dieux qu'on trouve localement des dieux bouddhistes traditionnels. Donc, les dieux qu'on trouve localement, c'est devenu des Assurats. Et les dieux bouddhistes originels, ce sont les débats au centre. Et ils sont toujours représentés, je le dirai en détail, qui sont toujours représentés en conflit, en guerre. La plus ancienne groupe d'Aki conservée date du cinquième siècle de notre ère. Elle se trouve à Agenta, à Nair, dans une grotte. Elle a été découverte dans les années 1810 par des colons anglais qui partaient à la chasse aux tigres. Ils rentrent dans une grotte, ils voient une grotte envahie par des herbes et ils voient un cercle. Et ils ont appelé ce cercle la roue du Zodiac. Et il a fallu, entre 1810 et 1880, il a fallu plus de 70 ans pour que un savant écossais, Paddel, arrive à comprendre, arrive à dire que cette roue n'était pas la roue du Zodiac, c'était une roue de la vie. Je vous montrerai tout à l'heure une photo de cette roue du cinquième siècle. Donc en 1892, Paddel publie toutes ses recherches et publie cette photo de la roue de la vie et lui, il avait recopié au Tibet quand il continuait. Alors voilà les enfers vus dans une roue de la vie il y a 200 ans à Tachining où nous étions avec quelques personnes présentes ici en début d'année et voilà par quoi il a été remplacé de nouveau. Donc vous voyez, je reviens un petit peu en arrière, vous voyez, tout ça, c'est les trois quarts des mauvais mondes de renaissance qui étaient plus vus par les enfers, parce que ce ne sont que les enfers et aujourd'hui, regardez, la toute petite tranche en bas qui est 16% on passe de 40% à 16% d'espace. Ça, ça nous permet de comprendre tout de suite que les les peintres sont libres complètement de leur de leur interprétation de la roue de la vie. Vous savez que dans le bouddhisme pourquoi c'est un art un petit peu parfait, pourquoi ces têtes de Bouddha, ces sculptures de Bouddha, de Jinin sont tout à fait extraordinaires, c'est que à partir du 5ème siècle, on a trouvé des proportions fantastiques, on a trouvé des proportions idéales et on les a consignés par écrit dans des ateliers, ces ateliers qui travaillaient pour l'art jaïm, pour l'art hindou et pour l'art non-siste. Donc on les a consignés par écrit et c'est devenu des normes dans lesquelles on ne se... on ne pouvait pas, sous peine d'être combatté à des peines infernales mais pire, on ne pouvait pas en déroger. Alors que là, le gros avantage pour un peintre de toutes les époques, du nouveau avis, c'est qu'il est libre d'interpréter comme il veut la vie dans les mondes de renaissance et tout l'intérieur et tout l'extérieur. Alors voilà la fameuse route d'Agentin dont je vais vous parler. Donc cette route date de la... c'est la plus ancienne que nous ayons conservée. Elle date de la fin du 5ème siècle. Donc Agenta qui est une éroite du Mar-Astrad en Inde centrale et on a encore une partie de dessin extrêmement précise. Les projections ne sont pas très bonnes parce que c'est difficile de traduire la photo dès qu'on va voir aujourd'hui. Mais on a des dessins absolument merveilleux qui sont conservés. Alors pourquoi elle est aussi animée ? D'abord parce qu'elle date du 5ème siècle, ensuite parce qu'elle était exposée aux intempéries un petit peu à l'extérieur, mais surtout parce que lorsque les premiers colons anglais dont je vous ai parlé qui partaient à la chasse optique ont découvert cette route du Zodiac du coup de la vie. Ils ont appelé leur copain à la rescousse « Viens-toi, regarde ce que j'ai découvert. » Les copains sont arrivés et ont dit « Tiens, je vais l'emporter un petit peu en souvenir. » On a arraché un morceau de mur, on a arraché un morceau de mur, on a arraché un morceau de mur. Donc il en reste ça aujourd'hui qui est très bien conservé mais il en reste quand même on a pas mal perdu. Voilà la reconstitution de cette route d'Agenta qui a été faite par deux de sa mante des universitaires autrichiens. Vous voyez, les enfers au plus là aussi, 40% de la totalité de la route. Les mauvaises autres cycles de renaissance c'est les animaux et les prêtables. Et ensuite, on avait les bonnes de renaissance s'assurer des bas humains et autour, on va rentrer en détail un peu plus loin, vous avez les douze liens de vos habités. Ensuite, la plus ancienne conservée, voilà, un petit détail, vous voyez, c'est l'artiment parfait, c'est des larges indiennes d'une grasse et d'une finesse de dessin, un coloris et de monsté conservé. La deuxième plus ancienne se trouve à Thabo, elle date Thabo, c'est toujours à l'Inde dans du Nord, la partie de la fin du Xe siècle. Voilà quelques détails de la route. J'ai pris des photos il y a 7-8 ans. J'ai croisé deux photos. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, je reviens à vous. Mise à jour c'est le vis-à-fiche. Pourquoi ça marche ? C'est-à-fiche. Alors, vous savez, ce que je vous racontais tout à l'heure dans les descriptions du Bouddha sur les liens de causalité, il dit d'en faire une image de Noria. Lui-même le dit et aujourd'hui c'est totalement abandonné cette iconographie. Ça, ça date du Xe siècle. Vous mettez d'un côté les personnes qui rentrent sous une forme et de l'autre les personnes qui rentrent sous une autre forme. Donc, vous voyez, il y a quelquefois des arrières humains et des avant-animaux, d'autres fois l'inverse, des animaux maris. c'est-à-dire que dans ce cycle des mondes intermédiaires, on transite par des quantités de formes. On a une autre, dans les anciennes roues, celle-ci est quasiment invisible quand on va dans la route de la route de la Soie-Bord. Pour le voir, je vais y repasser, je vais y rester un petit peu et c'est invisible quand on y repasse. Là, le Yoni du Xe siècle est un peu plus visible et très intéressant. Tous ces types d'iconographie ont été abandonnés. On va aller assez rapidement pour aller sur les routes qui sont en temps aujourd'hui. Pédanko a été observée par un savant français il y a un certain nombre d'années. Voilà, une route de ligne du Xe siècle. Alors, celle-ci est très, très bien conservée, elle se trouve en Chine. Là, du XIIIe siècle, c'est la seule route d'elle sculptée. Elle est monumentale, elle doit faire une dizaine de mètres de hauteur. Et là aussi, vous avez, vous voyez, sur la jante extérieure, vous avez le détail d'êtres qui rentrent sous une forme qui vont aller dans un autre monde sous une autre forme. Vous avez des jambes d'humains avec une tête animale. Je pense que j'ai dû faire un... Vous voyez, vous avez une queue de serpent avec une tête de poisson. Vous avez une tête de singe avec un arrière d'un chien. Et regardez les mondes de Renaissance, vous voyez, c'est très succinct. c'est un roue qui est un chalou dans Côte-Tibé, le grand pays de Bouton, du grand... grand homme, grand penseur de la liste de Bouton, qui date du 14e siècle. Pour vous dire, comme il est difficile de les voir, j'ai dû aller 4 ou 5 fois à Chalou. Je suis passé plusieurs fois devant que je ne l'ai pas vue. C'est la merveille du numérique, d'arriver à découvrir et à faire un ché comme ça. C'est invisible, totalement invisible. C'est dans le noir. C'est recouvert des fumées de l'enclameur. Elle va du 14e siècle. Vous imaginez un petit peu les détériorations qu'il y a pu y avoir depuis. Nous étions en mois de mars cette année avec la Yancey en Inde du Nord. Voilà une roue du 18e siècle. Alors, le boulevard a bien dit dans ce que je vous expliquais tout à l'heure qu'il fallait mettre, représenter les boules d'avis à l'extérieur de monastères. Ce qui fait qu'elles sont exposées aux intempéries. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas conservées. C'est l'une des raisons. Il y a une autre raison aussi c'est qu'il est beaucoup plus méritoire d'effacer et de repeindre les humains que de restaurer une roue ancienne comme de Pantoribus. Alors, les emplacements ont donc on en trouve partout. La flèche bleue dit l'entrée dans le temple et la véranda qui précède le temple et ensuite vous avez l'emplacement que j'ai pu observer. Il y en a absolument partout. Et quelquefois elles sont tellement éloignées de l'entrée de la véranda qu'on ne la voit plus. On ne la voit même pas. Alors, on va passer un petit peu au bouton puisque c'est quand même l'objectif de notre réunion. Donc, j'ai été pour la première fois au bouton en l'an 2000 avec Catherine ici présente et ensuite, ici, on tourne un petit peu. J'ai passé dix semaines au total au bouton. Donc, vous savez que c'est un la partie habitale où le temps c'est un endroit au département français et avec un axe central est-ouest ou est-est ou peu importe. Donc là, je vous ai mis un paro deux roues à Punaka deux roues Trachiancé une roue Timfou une roue Tronxa quatre roues Jacquard deux roues Trachiancé deux roues et Trachigon une roue. Voilà les roues je vous fais un petit défilé rapide après on va rentrer dans les détails pour voir la différence. Bon, vous allez voir qu'il y a deux roues à Baro dans le exemple de Baro il y a deux roues je les défile et puis après je ferai quelques commentaires Sintoka donc juste à côté de Timfou ça se touche deux roues à Punaka là où le Chantrong est enterré à gauche vous avez la roue de Wangjong qui a entièrement brûlé qui a entièrement été détruite il y reviendra au Ra tout un petit petit village donc ça j'ai observé quatre roues il y a quatre roues alors j'ai dû acheter un go pour rentrer parce que sinon je ne pouvais pas rentrer et Corjellacan le Wangjong et Trachiancé alors quelques commentaires sur les roues du Bhutan on peut d'ailleurs commentaire que l'on peut étendre dans bien d'autres régions imalaières d'abord il n'y a jamais de roues identiques ça n'existe pas ça permet de constater comme je vous dis tout à l'heure que c'est un lieu de liberté pour les membres qui les apprécient ou qui n'apprécient pas deuxièmement nous sommes aussi dans ces zones là dans le domaine de la permanence le Bhutan comme il y a d'autres régions imalaières sont soumis à des tremblements de terre sont soumis à des incendies sont soumis à des à des trompes d'eau à des fondements de montagne et la durée de vie du groupe la vie n'est pas si grande que notre durée de vie d'un groupe en général sauf les quelques exceptions que l'on a vues tout à l'heure disons que si je devais donner j'ai dû observé 220 de la vie dont une maladie a donné disons qu'une route de la vie ça a dû entre 30 et 50 ans et après on a recommencé avec des effets alors autre chose aussi c'est que autre commentaire on a des peintres géniaux on a des peintres appliqués on a des peintres qui sont on le doué à Trachy on sait c'est très curieux mais regardez la manière dont sont les êtres les animaux regardez les enfers les êtres regardez en bas à gauche ce sont des dessins d'enfants à l'école maternelle que l'on voit avec des peintres mais pas de tort l'objectif de la vie n'est surtout pas un objectif artistique c'est un objectif de support éducationnel il faut bien le comprendre c'est quelques commentaires d'occidentales qui s'intéressent au sujet alors les éléments illustrés donc on a dans le moyeu les trois poisons et les existences intermédiaires ensuite on a les trois mauvaises destinées les enfers les pétales les animaux les trois bonnes destinées les débats les naturels les humains l'idéal causalité les freins à la libération du samsara et l'extérieur des roues qui est l'enseignement que l'on doit suivre pour échapper au cycle des connaissances alors les trois poisons je vous détaille rapidement quelques exemples donc vous avez les trois poisons qui ont été définis par le nouvel historique le désir la haine et l'ignorance selon l'iconographie il n'y a pas la même signification les gens ne le savent pas mais par exemple sur la partie gauche ça veut dire que les trois poisons ont la même importance ils sont en grande ils sont très très souvent en grande premier commentaire deuxième commentaire le serpent c'est un serpent le porc c'est un porc enfin peu importe le porc c'est un porc par contre les oiseaux c'est toujours inspiré soit par les oiseaux locaux soit par l'imagination du panneau c'est une constatation par contre sur la droite vous avez le désir et la haine ils sortent de la gueule du porc c'est une signification complètement différente ça veut dire que l'ignorance est à la base de tout l'ignorance génère tous les autres poisons voilà c'est quand vous verrez le roux de la vie vous saurez faire la différence autre répartition sur la gauche c'est une roux de la vie très classique que j'ai observé à part de la capitale de la vie par contre à droite on est dans l'ambe d'eau et dans l'ambe d'eau il y a un vrai régionalisme la roux de gauche on l'entraie dans tout le malaya et dans toutes les représentations de roux de la vie qui ne sont pas l'ambe d'eau partout dans le monde quand vous avez des monastères ludiques enfin ludiques quand j'ai rien à vous trouverez le modèle de gauche par contre droite c'est que dans l'ambe d'eau alors quelles sont la vraie différence vous le voyez facilement d'abord les liens de causalité à l'extérieur ne sont pas cloisonnés ils s'enchaînent les uns aux autres ensuite les trois poisons ils ne sont pas au centre de l'amour ils sont à l'intérieur du monde Kailash du monde mère mère des origines et c'est exceptionnel c'est propre en dessous vous avez le juge le grand juge le juge Yama le roi de l'enfer qui lui est au centre de la route la vie alors que sur la partie de gauche dans la route la vie que l'on croise le plus souvent le juge Yama le roi Yama le roi des enfers il est en bas au milieu des enfers donc deuxième spécificité troisième spécificité les enfers sont toujours très 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 importants les bonnes destinées sont toujours très importants et les bonnes destinées ne sont pas cloisonnées ils sont pleins d'ensemble voilà donc là on est en il y a un vrai régionalisme c'est le seul endroit alors on va maintenant rentrer un peu plus après avoir vu les poisons on va rentrer dans les existences intermédiaires d'abord dans certaines écoles la renaissance est illégale par exemple dans le dans les ramadans maintenant ils admettent un petit peu les existences intermédiaires pendant très longtemps les ramadans disaient que quand on a immédiatement on revient en fonction de son carna dans un autre monde ensuite il y a des problèmes automatiques parce que il y a sous quelle forme on rentre dans le est-ce qu'on rentre sous une forme humaine est-ce qu'on rentre sous une forme colonnarrée ou non on va détailler un petit peu tout ça je vais un peu avancer je vais avancer ce sera mieux de vous avez à droite les dix-huyens de causalité en réalité comme vous le savez il y a douze-huyens de causalité dans ce que la dogmatique habituelle mais le douzième est décomposé en six dans dans les textes anciens dans certains textes anciens le douzième lien c'est la vieillesse mort et le douze à dix-huit c'est n'est plus du moins la déclinaison de du douze à dix-huit donc voilà donc ça c'est les existences intermédiaires et la norme habituelle c'est plutôt la partie de gauche là où vous avez la on descend vers les mauvaises destinées et on à droite la demi partie droite et on remonte vers les bonnes destinées vous voyez que dans les mauvaises destinées on est des humains de plus en plus nus et de plus en plus tourmentés alors qu'au contraire dans les bonnes destinées quand on remonte vers les bonnes destinées à gauche on est de plus en plus bon pratiquant avec tout l'équipement habituel il y a un seul cas qui est très curieux qui se trouve à côté au ladak je pense à marie qui est une un puits qui est une représentation des existences intermédiaires souvent d'un puits vous avez la partie jaune en haut à droite qui est la montée vers les dévins vers les dieux et vers les humains la partie gauche blanche en haut qui est la quand on sent les existences samsari pour aller vers la libération au contraire la partie noire qui est la chute vers les mauvaises destinées et c'est le seul exemple ça n'a jamais été reproduit mais là aussi on est dans une vraie véritable création artistique d'un peintre absolument génial qui s'est montré partout cette photo et elle n'a jamais jamais vu d'autres alors les enfers les enfers c'est l'histoire des enfers dans le lit je vais essayer de résumer au début dans le plus ancien texte que l'on donne du 3ème siècle avant notre ère ça ne veut pas dire qu'ils ont été conservés depuis le 3ème siècle mais qu'ils ont été conçus écrits au 3ème siècle ensuite regroupés ou transmis au malement et ensuite écrits à partir du début du début avant le début de notre ère donc on avait d'abord un seul sévice c'était la prison une prison une prison absolument infale et plus mentale et au fur et à mesure les enfers se sont complexifiés le laudisme a récupéré de l'endroit où il est passé tous les enfers qu'il pouvait trouver par exemple les enfers blancs et les enfers glacés viennent de traditions qui sont plutôt persiques il y a deux perses de même on a aussi d'autres traditions que l'on a identifié de l'universitaire d'en faire qui viennent d'autres religions locales de l'année alors voilà on est passé du moins complexe vous voyez là qu'est-ce qu'il y a il y a ni plus ni moins de deux ou trois à ses fils je détaille à gauche vous avez le Bouddha qui vient distribuer son enseignement qui vient distribuer son enseignement pour aider les gens qui sont dans un enfer à en sortir le plus vite possible et vous avez à droite la pesée des actes avec les actes mauvais actes qui sont toujours pleins en noir et les bons actes qui sont toujours pleins en noir et là vous avez ni plus ni moins deux ses fils l'un c'est de la noyade et l'autre c'est la muille mais à côté de ça vous pouvez avoir jusqu'à 250 tortures qui sont peintes et répertoriées voilà un exemple un petit peu plus complexe alors à gauche en haut vous avez toujours le Bodhisattva qui vient distribuer son enseignement pour aider les gens qui sont aux enfers à en sortir le plus vite possible tout à fait à l'opposé à droite vous avez l'arrivée aux enfers qui est un endroit extrêmement hérissé de pied dont on cherche à se sortir après au centre vous avez le jugement des actes alors là aussi il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées sur le juge on dit que le roi il juge les actes juge il n'est pas juge il est témoin le garant de l'implication des peines c'est à dire que vous avez fait tels actes c'est ça vous avez fait tels autres actes c'est ça donc il y a le balance qui est fait entre les bons actes et les bons des actes il y a des barraines qui sont piquées et donc ce n'est pas un juge ne juge pas il surveille l'application du barraine en dessous vous avez la posée des actes avec comme je vous l'expliquais la part 3 les actes en noir comme des actes et la part 2 en chambre comme on pèse c'est très équilibré ensuite tout à fait en bas à droite vous avez les enfers glaciers qui sont des enfers de régime persique très certainement ils datent du début de l'entrée rapporté comme on a rapporté dans la tradition à gauche vous avez les 8 enfers brûlants là aussi c'est très bien décrit et le reste des autres sévices vous avez des gens qui sont signés en deux qui sont brûlés qui sont décompés qui sont on va dire en 3, en 3, en 3 dépecés tout ça ça correspond à des barraines qui sont édités et qui ont été édités dans le temps quand on fait une petite analyse historique des enfers de Ligue on s'aperçoit de la complexité au sens des enfers il s'agissait depuis le temps de faire peur aux populations pour leur dire attention ne faites pas quels actes parce que sinon voilà ce qui va vous amener voilà 55 sévices vous voyez comme toujours dans une peinture de la vitro à droite les enfers glacés à gauche les enfers brûlants et en fait vous avez les 8 enfers classiques traditionnels avec des tortures plus imaginatives et plus délicieuses à l'issue que nous avons voilà en détail je suis d'une ouvre qui n'a pas été fait en premier mal là c'est plus visible c'est plus simple à déchiffrer alors je fais des petits commentaires au fur et à mesure il est évident que les gens ne regardent pas la totalité du détail lorsqu'il y a 55 sévices d'abord ils ne savent pas à quoi ça correspond mais quelques fois pour s'amuser par je me dis tu vois si tu fais une bêtise j'ai vu comme ça des parents avec des petits enfants ils disent si tu fais des bêtises voilà ce qui va te dire alors je vais expliquer le jugement de Yama il est très structuré c'est pas un jugement encore une fois c'est l'application la surveillance et l'application des barrens sur la partie droite arrivent des êtres humains enchaînés parce qu'ils ont fait des bêtises et ils ne voulaient surtout pas venir à l'enfer et vous avez tout à fait en droit à droite aussi l'arrivée la descente vous voyez après j'ai fait un peu donc ils arrivent devant le jugement de Yama au dessus des premières personnes qui sont à droite vous avez un secrétaire qui a un journal et ce secrétaire il lit le barren au centre vous avez le droit le droit le droit juge à gauche vous avez la posée des actes et au centre vous avez donc trois personnes qui sont confrontées au jugement ce jugement les gens disent mais c'est pas vrai je reconnais pas ce que vous m'avez dit non donc c'est pas vrai et à ce moment là il n'y a pas sort le miroir qu'il a dans sa main droite vous voyez à d'autres poches et dans lequel les gens aperçoivent les actes qui sont faits donc j'ai pas fait ça ah mais j'ai fait ça voilà que comment se déclinent se lise alors on va voir les prétins donc je vous ai dit tout à l'heure que ce sont ces êtres qui ont été tout égoïstes mais qui ont toute la vie et l'iconographie elle est très simple alors que tout à l'heure elle était très compliquée dans les enfants elle est très simple des gens condamnés dans les fricards ce qu'on appelle les fantômes de sa femme ils ont faim mais ils ont soif comme ils n'ont pas été généreux mais en mépris de l'essentiel de ce qu'il faut pour vivre c'est à dire manger et vous avez tout à fait en bas une femme avec ses deux enfants qui pleurent vous avez au dessus un démon qui empêche et de l'année approcher de l'arbre avec un petit lac ensuite au dessus vous avez deux êtres encore qui veulent s'approcher de la source qui tourne dans les montagnes à gauche et ils s'en sont empêchés par des flammes que le projet le diamètre et comme toujours comme tous les mondes de notre naissance vous avez un original qui en sait qui enseigne et qui désaltère donc tout à fait en gros vous avez dans cette cartouche qui va distribuer de l'eau qui tombe sur la photo et cette eau c'est pas de l'eau qui désaltère c'est depuis l'enseignement politique pour essayer de voir le bêtise qu'ils ont fait ils ne vont pas recommencer voilà encore d'autres images tout le monde qui fait le même principe les gens en faim en soif on les empêche d'accéder à la nourriture et à la boisson je vous ai parlé du régionalisme de l'ambdo et dans l'ambdo beaucoup de choses sont peintes sans séparation les mondes dans les sens ne sont pas bien caractérisés là les enfants sont caractérisés mais vous voyez de tout le reste le jugement des gamins au centre la vie des animaux la réplantation ce qu'on a à gauche et les prétables à droite tout ça c'est de faire ensemble de même que les trois bonnes mais si ils ne sont pas ensemble alors regardons maintenant un petit peu comment ils vont se présenter c'est le monde des animaux le monde des animaux vous avez là aussi des situations extrêmement variées la je vous sens dans l'aide du Nord encore et dans cette très très belle route de la vie je pense qu'elle avait disparaître regardez le monde des animaux il y a deux petits animaux vaginal et un grand boudin un grand boudin en train d'enseigner pour éviter de retomber dans ce monde je vous disais que le le Mouddha l'a dit dès le deuxième siècle de notre ère la vie animale une vie de souffrance regardez les animaux sont chassés les animaux s'entredévorent les animaux portent des charges donc tout ça c'est bien représenté ils sont fouettés en haut sauvages parce qu'ils sont chassés en dessous ils sont fouettés vers le 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 s'exprime de manière très très différente vous avez des catalogues les animaux vous produisent uniquement les animaux toutes canaises que vous connaissez autour de vous et vous le mettez dans le dans le paysage ou alors vous avez des très très jolis dessins avec des paysages alors al clive sont les animaux mythiques Dans le monde tibétain, les animaux mythiques, les animaux invisibles sont pareils que là vous avez un dragon, vous avez un garuda, vous avez toute une série d'emballages, ces animaux qui sortent de l'eau, vous avez donc ces animaux qui ont la même existence pour le peuple tibétain que ceux qui le voient, simplement il n'y en a qui ne voient pas, il n'y en a qui, voilà le détail d'animaux mythiques observés. Alors on va voir maintenant un petit peu le monde des humains, le monde des humains c'est le meilleur de très loin, c'est celui qui permet d'accéder le plus rapidement possible à l'échappement du monde des renaissances. Vous pouvez avoir des peintures extrêmement sombres, extrêmement simples comme celui-là, vous voyez vous avez une scène de la boue, vous avez une scène de lunage au milieu et vous avez le muda qui transmet son enseignement. Vous pouvez avoir des dessins beaucoup plus sophistiqués, là vous avez dans le village, vous avez des charrues, vous avez des enfants qui se battent, vous avez un mort qui est transporté à dos d'hommes par un homme, etc. Et alors le summum c'est ici où là vous avez 23 scènes différentes de village, c'est toujours ce grand lacer de Dixé. Toutes les activités connues de la population locale sont représentées. Alors pourquoi ? D'abord parce que ça permet de, notamment du peintre, que le peintre se fait plaisir en représentant ça, mais surtout ça permet aussi d'impliquer les gens que l'on va voir qui passent là, leur dire regarde, tu vois toi, tu es charpentier, toi tu es, tu fais, tu labours, tu tiens les enfants, tu vois ils s'amusent là. Donc c'est tout ça qui est, qui permet d'impliquer les populations locales. Et la scène 23 que vous avez tout à fait en haut, au centre, au milieu, c'est le monastère dans lequel est représentée cette roue de la ville. Vous voyez, on cherche à impliquer autant que possible les gens. Alors on va voir maintenant tout ce qui concerne la partie des dieux. Je l'ai dit, les dieux ont une vie qui n'est pas infinie, qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. La cosmologie nous dit qu'elle est très complexe, elle fait appel à une multitude de traditions anciennes. Ça part du fond des lèvres, pour aller jusqu'aux esprits les plus éthérés, les plus purs. Tout ceci relève d'une progression spirituelle. Les assurages, vous avez au centre, notre univers est délimité par la zone bleue, le cercle bleu que vous voyez là, qui est une mer. Ensuite, vous avez toute une série de chaînes de montagne. Après, au centre, vous avez le mont Mérou, sur lequel s'étorge toutes les catégories divines. Et au fur et à mesure qu'on monte, on y a de plus en plus des esprits purs et terrés jusqu'à la libération finale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu une dissociation dans la doctrine bouddhique entre les dieux de tradition ludique, représentés ici à droite, et les dieux de tradition locale que l'on intégrait quand on arrivait dans une région, dans un pays, que l'on rejetait ce plus bas, que l'on appelle les assurants. Et, comme je l'ai expliqué, ils sont toujours en guerre. Ces gens-là sont toujours en guerre. Donc, à droite, le mont Mérou avec cette ville en bleu. Au sommet, c'est le dieu d'Hydra, le grand dieu d'Hydra, mais récupéré tout à fait comme Rana par le bouddhisme. Et vous avez l'armée des dieux qui défend le bon monde des dieux ludiques contre l'agression des dieux que vous avez accrochés. Alors, l'arbre qui est au milieu, bien sûr, c'est l'arbre de longue vie, d'éternité, que vous voyez, ils essayent d'abattre, que les mauvais dieux essayent d'abattre. Alors, quelques représentations, là aussi, qui sont à l'initiative du peintre sur les armes utilisées. Et, alors, petite histoire, vous voyez, vous avez des canons, vous avez des armes anciennes, par exemple. J'étais dans le buston, et tout à fait loin du buston, là, je trouvais le roue de la vie avec ça. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des mitrailleuses très modernes. Donc, vous voyez, les bons dieux, les dévats, les dieux ludiques sont dans cet arbre de la longévité à droite. Alors que les mauvais dieux ne sont pas en train de se battre. Alors, je vous demande, je vous pose des questions, et le chef du village m'a donné la réponse. Il m'a dit, c'est simple, jusque dans les années 60, la CIA entraînait les réfugiés tibétains qui vivaient dans cette région à aller faire des coups de main contre l'armée chinoise en Chine, enfin en Tibet, Tibet occupé. Et donc, il se battait avec des armes modernes. Donc, c'est ce que le peintre a voulu représenter. Là aussi, vous voyez toute l'adaptation de l'initiative et le talent des peintres qui sont là pour impliquer les gens plus que pour faire une œuvre d'art quelconque. Ce qui est très curieux dans toutes les rangs que j'ai pu observer, c'est que la route de la vie chez les dieux, chez les dévats, chez les bons dieux, ce n'est pas une vie trésorale. Sauf une route que j'ai trouvée qu'on dansait, qu'on chantait, qu'on faisait, qu'on avait beaucoup de joie de vivre. Il faut savoir que dans les descriptions, on a un texte, la description de la vie divine, on a un texte tout à fait extraordinaire qui nous raconte que chez les dieux, quand vous marchez, vous avez un sol en coton qui vient, le sol se lève à la rencontre de votre pas et va s'abaisser au fur et à mesure que votre pas se baisse et l'arrière, même chose, va se lever pour pas que vous fassiez d'efforts quand vous marchez. De même, vous avez des parfums extraordinaires, vous avez des sons fantastiques, vous désirez quelque chose, vous y pensez, vous l'avez immédiatement, des sons, des couleurs, des danses, tout à fait. Tout à fait étonnant. Mais la norme, c'est quand même la bagarre, comme vous le voyez là. Cette nouvelle, c'est aussi une autre route de la vallée du Histoire. Caractéristiques spécifiques à l'âme d'eau, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a pas de cloisonnements, différents mondes de renaissance. A droite, vous avez les humains, au centre, vous avez les dieux, avec les trois poisons, et dans le Mont-Mérou, et à gauche, vous avez les humains, les deux. Vous voyez, si vous savez pas, si vous connaissez pas, c'est pas facile à identifier. Alors que quand on s'est poisonné, on sait bien facilement identifier, une fois que vous le connaissez, vous pouvez facilement s'en souvenir. Alors, la partie la plus difficile de la doctrine ludique des liens de causalité représentés dans la route de la vie, c'est celui de ces douze liens de causalité. Je les ai articulés, parce qu'il y a des quantités d'interprétations très anciennes, de Nagarjuna, de la Sangha, de la Nidharmakosha de Basudandu, c'est-à-dire entre le deuxième et le cinquième siècle d'enfer, très savantes et très complexes. Vous les comprenez quand vous le lisez, quand vous arrivez au bas de la page, vous vous souvenez plus de ce que vous avez lu. Et dans mes expériences, dans mes balades himalayennes, j'ai rarement rencontré des religieux qui savaient expliquer, qui savaient ce que c'était exactement, que les liens de causalité. J'essaie de vous l'expliquer de la manière suivante, et après on verra les représentations, les illustrations. L'ignorance qui est à la base de tout. Qu'est-ce que c'est l'ignorance ? C'est d'abord l'ignorance de l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha vous dit, en votre simplification, de faire de bons actes et d'éviter le Bouddha. Donc si vous connaissez l'enseignement du Bouddha, vous ne faites plus que de bons actes, et vous ne faites plus de bons actes. Mais au-delà, c'est bien sûr la compréhension que l'univers n'est qu'une illusion, qui est vide, que l'ego n'existe pas, que tout ça est une démonstration illusoire de la réalité des choses. C'est par ignorance que l'on fait des bêtises. Et donc, c'est suite à l'ignorance que le karma se constitue, qui représente donc le cubu des bons actes et des mauvais actes. C'est ce karma, pour épuiser ce karma, on va avoir une nouvelle vie. Dans les six mondes que nous avons vus, dans les différents mondes de renaissance, jusqu'à l'expiration du mauvais karma, qui permet d'équiter les différents mondes de renaissance, d'aller quitter les arts. Alors, l'être est analysé à travers sa conscience, c'est-à-dire le corps, le non-fant, la désignation, les six organes de renaissance. Dans le Bouddha, il y en a six, il n'y en a pas cinq, donc il y en a cinq, c'est facile. Le sixième est en la conscience, parce qu'ils disent que, oui, tu peux très bien percevoir par l'œil, tu peux très bien percevoir par l'oreille, tu peux très bien percevoir par le toucher, mais s'il n'y a pas la conscience de ça, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'être humain. Ces organisants se projettent sur un élément, qui se projettent, c'est le contact, donc on va projeter notre œil sur le dessin qui est à notre droite, ou sur la diapo que vous voyez, c'est le contact, c'est la projection de l'organe d'essence sur un objet, et qui lui-même crée la sensation auditive, olfactive. Donc ça, c'est le corps physique. Ensuite, parce que, une fois qu'on a constitué ce corps physique, on va à nouveau mettre en route toute la chaîne productrice du karma. C'est-à-dire que la sensation, vous avez éprouvé la sensation, elle est positive, négative ou maître. Le positif, vous allez chercher à le reproduire. Le reproduire, même si c'est mauvais, et même si c'est porteur de karma négatif pour vous. Donc c'est le désir. L'appropriation, je vais chercher à nouveau à cueillir cet objet de désir. Et enfin, tout ça va à nouveau projeter une nouvelle existence, qui se manifeste par une naissance, et qui elle-même va se terminer par la vieillesse, la maladie, la souffrance et la mort. Je n'ai pas pu trouver une explication plus simple. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu très longtemps à... J'espère que c'est un peu clair pour vous. Alors, les images des liens de causalité, toujours sous un texte du début de notre ère, du deuxième siècle de notre ère, le Vidaya des Mnassar-Tivadini, qui nous dit que pour l'ignorance, il faut représenter un yaksha. Pour le karma, la roue d'un potier. Pour la conscience, un siège. Ce sont les liens de causalité qu'on vient de voir. Donc on a un descriptif très précis de ce que l'on doit représenter pour chacun des liens de causalité. En réalité, tout ceci a été simplifié par Tsongkapa, donc au XIVe siècle, le grand penseur du bouddhisme timétain, le fondateur des... On est jeune. Et le... C'est ce qui est appliqué maintenant, définitivement, depuis 6 siècles, 7 siècles maintenant. Voilà. Les autres liens de causalité. Alors, revenons au Koutan, Kounaka, l'un des deux roues d'avis. Voilà une représentation cloisonnée des liens de causalité. 90% des roues se présentent de la même manière, c'est-à-dire l'ignorance, le karma, la conscience, dans le fond, les six sens. Je vous ai donné l'explication de tous ces liens. Et vous avez là aussi des images qui sont effectivement ce que Tsongkapa a défini, qui sont systématiquement appliqués à quelques exceptions de tous. Alors, là, vous avez vu, les liens étaient cloisonnés. Dans l'emdo, toujours, spécificité des roues de là-bas, les liens ne sont pas cloisonnés. Ils sont représentés en continu. C'est un peu plus difficile à identifier quelquefois, mais quand on connaît les liens. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait décomposer le lien vieillissement par six liens. Je n'ai rencontré qu'une seule roue contemporaine, c'est-à-dire au cours de ces deux derniers siècles, qui représente ces liens. Ceux-là aussi se trouvent dans l'Ustant, dans le roi de l'Ustant. Vous avez là aussi un homme qui porte une charge, la souffrance due à un enfant malade, un homme qui décapite un signe, un sacré chien mouton, un homme condamné qui porte une gang, un autre homme qui tracte deux prisonniers limités avant la mort. Alors, pour vous montrer toujours un petit peu la variété des illustrations j'ai essayé de vous présenter un lien qui est très amusant qui est le lien du contact. Alors, le contact, en réalité, c'est un... son capaigne le dit, c'est un... c'est deux êtres qui se touchent. Alors, vous avez, en haut à gauche, on se touche la mère. Au centre, on se rapproche un peu plus, on se touche le bras. à droite, on est déjà dans le... dans la chambre. En dessous, de gauche à droite, toujours, vous avez un qui touche le ventre de... à droite, carrément, il met la main sur le sein et à la fin, ils sont complètement... comment dire... très fatigués par ce qu'ils viennent d'accomplir. Je vais vous montrer une très, très jolie petite illustration qui vient du Nétal. Donc, ça, c'est le thème du contact. Et, vous allez voir l'imagination et l'humour du peintre. Un couple qui fait l'amour et vous avez un gamin colle l'oreille contre la tente pour écouter des étreintes des amoureux, mais vous avez également un petit couple d'enfants qui s'amusent à tirer la corde de la tente pour... voilà, pour les embêter. Donc, vous voyez, vous avez sept images complètement différentes avec une proximité de plus en plus grande et un humour également sur un même lien. Vous voyez là aussi, j'espère que vous verrez quand vous regarderez le roule de la vie, vous serez curieux, vous regardez tous les détails parce que c'est d'une richesse absolument étonnée. Autre curiosité, je le disais tout à l'heure, il s'agit d'intéresser les gens qui passent devant. J'étais à Woutan, on revient en Woutan, à Trangsa, et d'ailleurs, ceux qui ont été au Woutan, ici, reconnaissent le zong en bas à droite. C'est typique du nom de Trangsa. Je prends la photo de la roule de la vie et je sors et à ce moment-là, j'ai fait la photo à droite, je vois un paysan qui est en train de ramasser les foins de son champ avec le chapeau que l'on voit uniquement localement. Vous savez, ceux qui ont été au Woutan, vous avez à Laïa aussi ses chapeaux avec des petites piques sur le sommet et là, c'était l'objectif du peintre c'est de dire moi, il faut que j'implique les passants, les gens qui habitent sur place pour leur dire c'est vous, c'est vous qui êtes là. Ça va être très amusant. Alors, l'extérieur des roues, donc on a vu la roue elle-même, c'est tout le mécanisme qui conduit à renaître dans les différents mondes de renaissance. Ensuite, vous avez autour cette espèce d'affreux personnage qui agrippe la roue qui sont les freins qui symbolisent les freins à la libération samsarique. Ça symbolise une impermanence. Et après, vous avez l'extérieur qui est ce qu'il faut faire pour en sortir. Alors, voilà, exemple d'une roue toujours en permanence. Regardez ce monstre de l'inpermanence puisque c'est son nom donné du deuxième siècle de notre ère qui agrippe la roue donc il empêche les êtres de sortir. En haut à droite, vous avez le Bouddha, le Bouddha historique qui est là parce que lui il s'est libéré. Il est hors le cycle samsarique. Il est là et il montre la lune qui est à côté de lui, le tartre blanc qui représente le nirvana, l'objectif à atteindre. Vous avez en dessous du nirvana un texte qui dit que si vous suivez mon enseignement, à ce moment-là vous pouvez arriver à échapper au samsar. Et à gauche, tout à fait à moi, à gauche, vous avez un autre Keshwara, ça peut être aussi la terre pure de Vanitabha, d'autres carmes, c'est l'un ou l'autre tout le temps. Vous avez un vaniti Keshwara qui est là pour aider les gens aussi à sortir du cycle des Renaissance. Je vous ai dit que le Bouddha avait prévu de mettre quatre marins, quatre esprits néfastes symbolisant les mauvais comportements à l'extérieur de la roue pour empêcher de sortir. Il n'y a qu'une seule roue qui date du Xe siècle qui conserve cette hyménographie. Il n'y a pas d'autres exemplaires à la connaissance. Quelquefois, je rentre un peu dans le détail, il y a des dharmarajas. Pourquoi ? Parce qu'à droite, vous voyez, à notre droite, sa main gauche, il a le miroir des actes sur un récit et à droite, il a un bâton rituel avec des encoches qui indique que tout est bêtise qu'il ne faut pas faire. Voilà d'autres extérieurs. Sur la partie haut gauche, vous avez dans le tertre blanc symbolisme du Nirvana, le texte qui dit suivez mon enseignement et vous en sortirez du cycle des samsariques. À droite, vous avez le Bouddha qui montre, regardez le nirvana, regardez le texte que je vous dis pour sortir du cycle des rénaissances. Vous avez en dessous qui est assez rare parce que le Bouddha à notre droite, le Bouddha montre un tel sur le pas et sur notre gauche le Bouddha qui montre la route de la route de la route de la route en sénément, de l'octupe sans doute. Alors, quelquefois, vous avez dans le Bouddha vous avez le tertre blanc dans lequel il y a un petit animal qui nous raconte l'histoire qui est bien d'origine qui est originaire de ce petit personnage. C'est dans les vies antérieures du Bouddha hystérique. Il y a un lapin qui rencontre des copains animaux et qui disent tiens, aujourd'hui on va faire de bons actes. On va essayer d'aller trouver de la nourriture à offrir à des mendiants qui ont faim. Ils partent tous et puis tous les animaux sauf le petit lapin trouvent de la nourriture. Alors le petit lapin il dit mais c'est épouvantable. Moi je n'ai rien, tant pis. Je vais me jeter sur un brasier et comme ça les boves ils pourront manger mon corps quand il sera bien grillé. Comme ça ils auront à manger à leur faim. Et alors Indra, le dieu des dieux en pitié en disant non c'est pas possible il est tellement vertueux qu'il arrête le feu il sent le lapin du brasier et il va presser des montagnes et avec des montagnes il dessine dans la lune avec une encre-moire qui est presque les montagnes il dessine le portrait du petit lapin qui s'est mis à l'écriture. il faut connaître l'histoire elle est très mignonne mais il faut la connaître. Alors voilà par exemple toute une variété toute une variété de représentations d'Illida. Je reviens un peu sur ce que vous disiez le plaisir que peuvent prendre les peintres dans la création de ces représentations qui sont toujours différentes alors que quand ils peignent un Bouddha ils sont tenus à des strictes règles chronométriques comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure alors que là ils sont libres voilà l'arrivée d'Amitabha entouré par Mahatma Ravda et par Mahatma Ravda et par la partie gauche les quatrains les quatrains donc en réalité là c'est dans un monastère qui est un petit peu mercantile je ne dirais pas où il se trouve mais on accueille beaucoup de gens pour très cher et pour tout ils sont contraires ce qui n'est pas l'habitude donc là ils l'ont mis en tibétain en anglais en hindou je ne sais pas dans combien de langues ils ont mis alors j'essaye aussi vite d'aller aussi vite que possible pour répondre à vos questions parce qu'il en reste une petite dizaine de nuit il faut savoir que la route de la vie qui a 2000 ans pratiquement n'avait pas d'équivalent dans les autres religions himalayennes et ni d'ailleurs dans le buddhisme du petit véhicule du Theravada et il y a un siècle un peu plus d'un siècle les bains qui sont très proches notamment du buddhisme ancien ont créé le route de la vie qui est exactement la même sauf les trois poisons donc ils ont créé ça et maintenant on commence à en trouver mais il m'est arrivé de visiter des temples bains où il y avait des routes de la vie bouddhiques parce qu'ils ne savaient pas encore qu'il y avait des représentations j'ai trouvé trois routes dans les pays du Theravada deux au laos et une je l'ai dit tout à l'heure celle-ci vient d'un immense monastère l'antenne voyait la taille avec le monignon qui était là et c'est une puis-dit moins une adaptation de la vie bouddhique traditionnelle telle qu'on connaît telle qu'existait depuis le bouddhisme donc voilà c'est au bout du laos alors là aussi ils sont beaucoup plus libres il y a beaucoup moins de traditions imposées que dans le bouddhisme et vous voyez ils ne se privent pas de faire des guerres le laos a été tout le temps en guerre avec les pays aux environs environnables donc c'est ce qu'ils ont reculanté celle-ci elle vient de notre pays et vous allez voir là aussi toujours pour essayer d'impliquer ce Theravada pour essayer d'impliquer les gens on en est plus ou moins représenté leur vie quotidienne vous voyez en bas vous avez par exemple un guichet de cinéma un guichet pour vendre des places de cinéma vous avez l'école vous avez un transport vous avez un bureau du vide-bureau vous avez un transport en bicyclette vous avez des jeux de cartes et vous avez un gars qui est en train qui est en train qui est à la télé allumée à côté de lui il est en train de vous filmer un livre vous avez le frigo à côté avec ses bières vous voyez il n'y a pas d'autres routes de la vie dans les autres pays il y en a eu par exemple au Japon on a une trace où il y avait des routes de la vie au je ne sais plus au 16ème ou au 15ème siècle peut-être quelque chose comme ça qui ont disparu donc on a le récit mais on n'a plus la trace peinte par contre c'est une route de la vie qui est complètement différente qui existait entre le 17 et le 18ème siècle et qui servait comme je vous l'ai montré dans la photo initiale tout à l'heure on allait sur les marchés on allait dans les carrefonds de route on allait dans les fêtes populaires on dépliait la peinture et on expliquait tout le mécanisme des renaissances alors là vous avez la grande arche c'est la c'est la la route de la vie humaine c'est à dire ça va de droite à gauche donc il y a un nourrisson ensuite qui est habillé de plus en plus il y a de plus en plus droit il y a la fin ça va jusqu'à sa mort et après on a du mal et tous les tous les sévices vous voyez vous avez vous avez vingt de vingt de vingt de thèmes c'est assez compliqué à lire c'est même visible j'ai passé plusieurs mois pour essayer d'identifier toutes les scènes et tous les textes qui étaient relisés à ces scènes voilà en conclusion et après si vous avez une autre question j'y réponds avec grand plaisir ce thème que nous avons vu du cycle des renaissances de la possibilité d'échapper sous une certaine règle il n'est présent que dans le mondisme du grand véhicule sauf les premières je vous ai dit le début du vingtième siècle les peintures de l'armidami l'hutérable l'hutérable début du vingt-héunième siècle ça n'existait pas avant les textes on les a vus donc deux mille ans d'histoire pratiquement extension l'hutérable alors les formes ça va de quelques centimètres d'une dizaine de centimètres à une vingtaine de mètres de hauteur dans la particulité qu'on a fait l'initiative des peintres est très importante ça va vous permettre de s'exprimer le régionalisme on a vu fonction là aussi le support de commentaires pour expliquer les fonctionnaires alors la cune c'est important je n'en ai pas pas mangé quand même mais quand vous êtes devant le groupe de la vie vous aimeriez bien savoir quels sont les mauvais âmes pour qu'on puisse à tel type de remessence c'est jamais expliqué c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un moins de compétence c'est ce que nous avons un moins de compétence et pour avoir très souvent posé la question en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire j'étais innocent j'arrivais là je ne connaissais rien vous pourriez me dire qu'est-ce qu'il faut faire je ne sais pas trop il faut faire de bons actes actuellement c'est un peu la même chose avoir des malins compétents je n'ai pas trouvé forcément beaucoup de gens qui savaient ce que c'était les avantages les avantages d'abord il y a beaucoup de mérite à peindre une rouddha parce que c'est une peinture éducative c'est une peinture qui va servir au moelle qui est censée servir aux autres à s'améliorer et à c'est chacun du samsara donc c'est un triomérite pour un peintre de peintre ce n'est pas une peinture fréquente je ne parle pas des ateliers industriels où on fait ça à la chaîne mais j'ai rencontré des peintres qui avaient 20, 30, 40 30 ans d'expérience qui avaient peintu le bout de route la vie 3 ou la vie dans des pincelles donc c'est quelque chose qui est assez rare les mérites nous ont le mérite de me regarder si vous arrivez à votre rang si il y a tout ce qu'il faut faire pour faire de bons actes et pour y échapper la durée de vie des peintures je vous en ai parlé brièvement il y a une cinquantaine d'années de génération compte tenu de leur exposition à l'extérieur dans les vérandas dans les zones baléaires je m'amuse j'ai trouvé ça sur internet le bain de l'île a trouvé ça sur internet il y a une caricature qui est paru qui est absolument énorme de groupe David je terminerai par là regarder le monde des animaux vous en avez un petit tour qui est en train de courir un saumon qui remonte des vières du Canada regardez les trois poisons ensemble vous avez un serpent avec une tête humaine c'est très amusant c'est un autre on peut aussi avoir un petit peu du vent comme je vous l'ai montré sur le groupe de contact tout à l'heure question on m'a dit jusqu'à 15h30 il est 15h30 je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez bien à vous bravo je vais voir ce qu'il y a une interférence parce que sinon c'était très bien merci les interférences c'était pas bon avec le micro on entendait rien mal mal il fallait me dire d'arrêter je préfère parler sans micro que de parler avec le micro je suis désolé c'est ton monde c'est ton monde tu dis qu'il vaut beaucoup mieux être un homme qu'un dieu c'est-à-dire le monde est des hommes je vais pas dire un homme ou une femme j'ai dit le monde est des humains le monde est des humains oui parce que dans les textes quand on est dieu on peut très bien tomber tout de suite à l'enfer c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas clair dans les textes c'est-à-dire qu'il y a des textes très contradictoires quand on a épuisé le mauvais karma qui vous a conduit dans tel ou tel autre monde on peut très bien aller chez les humains on peut très bien aller à l'enfer on peut très bien aller chez les dieux pour tomber à l'enfer les gens dans les enfers peuvent aller chez les dieux on peut aller chez les pétapes alors il n'y a pas d'ordre précis normalement on dit que c'est l'activité dominante que c'est les péchés les mauvais actes dominants qui entraînent le premier monde de renaissance mais on peut faire les six mondes de renaissance à la suite pour épuiser chaque voilà d'accord merci c'est gentil si je me souviens bien le monde des humains n'est pas le passeport pour sortir de la route de la sara on peut repartir on peut repartir mais on peut de n'importe quel monde de renaissance on peut partir on peut s'échapper du cycle des renaissances on peut aller des enfers à l'extérieur au nirvana on peut aller de chez les dieux au nirvana on peut aller de chez les humains au nirvana mais dans les textes il est dit que quand même c'est en tant qu'humain que l'on peut le plus équilibrer effectuer le plus de bons actes justement les animaux qui sont censés renaître qui peuvent renaître en humain éventuellement comment évaluer leur ressacre en-t-il conscience de leur ressacre d'ailleurs donc on va dire comment le crocodile qui mange sa froid c'est ce qui fait le mauvais acte mais quand on est dans un monde on a selon leur conception on a les réactions que le normal etc le gros petit il ne peut pas avoir conscience il ne peut pas dans les enfers alors oui c'est une question qui me permet quand même de terminer sur quelque chose qui est très important c'est que un certain nombre dès le peut-être si je vais parler ça avant un texte qui s'appelle le salamas milieu pas salamassutra donc dès le quatrième siècle on dit tout ça ce n'est que de l'illusion c'est à dire que les mondes on ne va pas renaître animal on va faire comme si on va éprouver des sentiments de renaissance animale on ne va pas renaître animal alors aujourd'hui il y a la majorité du clergé qui vous dit qui vous dit oui c'est réel j'ai demandé quand je vais dans ces pays expliquez-moi comment ça fonctionne on dit oui tu vas renaître avant faire parce que tu as fait ça tu vas renaître animal parce que tu as fait ça tu vas renaître chez les prétards parce que tu as été égoïste toute ta vie et d'autres quelques rares qui disent c'est ni plus ni moins un exercice mental qui permet de se dire voilà tu ne dois pas faire ça parce que sinon tu vas éprouver ce sentiment-là c'est une très bonne merci de me permettre parce que ça aurait été incomplet si je n'avais pas dit ça on va éprouver les sentiments quand c'est ça que je n'ai pas compris s'il n'y a pas de suite de renaissance on va éprouver le sentiment fondant qu'on est vivant oui 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 d'accord c'est ça ce sont des sortes d'état d'âme si vous voulez des états d'âme de souffrance infernale des états d'âme de souffrance animale des états d'âme de souffrance je ne sais pas vous rêvez la nuit que vous allez être mangé par un crocodile et vous en avez la panique etc c'est alors encore une fois je suis je suis pas je vous donne les différentes interprétations je dis en tout cas dès le quatrième siècle un texte qui est très important qui est fondamental celui que je vous ai cité vous réintuiger le titre dit donc tout ça c'est de l'illusion parce que la vie n'est qu'illusion c'est trop stroboscopique il y a une différente il n'y a pas de continuité et c'est pour vous permettre d'éprouver des choses d'imaginer que vous éprouvez des choses avant de remettre dans de vous libérer du sens un peu compliqué mais c'est ça et du coup la renaissance ça se passe où ? ça se passe que dans la mais non non on n'est pas dans je n'en ai pas dans le même raisonnement le moi n'existe pas c'est la vacuité c'est à dire que vous avez l'impression d'exister mais vous n'existez pas vous êtes une suite d'instants du pont de l'air qui vous permet de croire que tout ça c'est réel c'est la vacuité c'est précis la vacuité on revient à l'ignorance on revient au poison initial c'est difficile à comprendre d'où l'idée de toutes les méditations qui consiste justement à prendre conscience que on n'est rien on est vide on est illusion que le moi n'existe pas je suis désolé c'est fini c'est le monde sans retour mais vous pouvez être vous pouvez être bodhisattva et aider les êtres voilà vous avez les qualités pour vous libérer mais vous êtes libéré du cycle mais vous vous refusez de venir à l'air moi j'ai une question sur les bonnes parce que vous avez trouvé il y en a trois ou quatre oui en fait ça c'est les croyances qui préexistaient avant sur ce régime là et voilà je voulais voir le bonnes le bonnes il y a un savon qui a beaucoup travaillé là dessus qui a beaucoup travaillé en France pour que les Norvégiens et qui dit le bonnes c'est trois choses c'est d'abord toutes les toutes les traditions pré-boudhiques deuxièmement c'est tout ce qu'on ne comprend pas qui n'est pas bouddhique et troisièmement c'est une religion spécifique inventée au je ne sais plus qu'un siècle je 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 mais voilà voilà c'est intérieur monde mais quand on parle de bonnes intérieur j'ai toutes les traditions préboudiques qui sont agglomerées sous le nom de ben ben c'est séran c'est en fourre tout qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas clair qui n'est pas pas net c'est les traditions anciennes C'est une religion spécifique, je ne me souviens plus, il faudrait vous dire. Est-ce qu'il y a une forme de chamanisme qui se rapproche par le chamanisme de Mongolie ? Absolument, 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 tout à fait, oui. Le banne est un chamanisme, absolument, mais l'un des bannes, attention, c'est plusieurs choses. On englobe dedans toute une série de traditions, une série de compréhension de lui-même. Justement, avant la collection du bouddhisme, est-ce qu'on croyait, au type de départ, à elle, c'est différent ? Est-ce qu'on croyait, au sens rare ? Oui, c'est pas le bouddhisme qui a inventé les mondes de Renaissance, c'est... C'est un aide, entre autres. C'est un aide, et c'est au VIe siècle, un petit peu avant le bouddha, un siècle avant, qu'on a des textes d'inspiration qui viennent de Perse, dans lesquels on a des renaissances qui sont liées aux alpes. Donc c'est antérieur, le bouddha l'a normalisé, organisé... Je parlais au Tibet, avant l'introduction du bouddhisme, est-ce qu'on a accepté le samsara à la Renaissance ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Logiquement non. Je ne sais pas. Parce que c'est une forme de chamanisme, il n'y a pas... En tout cas, ce n'est pas le bouddha qui a mis en haut, qui est le premier à écrire les traditions bouddhiques. Un siècle avant lui, il y avait des textes sur les renaissances en fonction des actes. Ça existait. Ça existait de la Louie ? Non, ce n'est pas la Louie, ça venait de Perse. Ça venait de Perse. Oui, je pense. De... Vous diriez le texte. Ah, donc ça venait de... Comment s'appelle... Zoroast, c'est pas un Zoro. Non, 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 c'est rien à voir. Comment s'appelle la religion qui vient de... Le masthéisme. Zoroast, c'est le masthéisme. Zoroast. 1500 avant notre ère, les textes, chaque texte... C'est Zoroast, la Vesta. Oui, c'est ça, c'est la... La Veda. La Veda, voilà. Voilà. Ce sont des textes tardiques, médiques, ce sont des textes tardiques, védiques, qui le premier, au 6e siècle avant le 13, au 15e siècle avant le 13, ont affirmé les principes de renaissance selon la valeur des âges. Donc c'est les Vedas. C'est ça. Dans les Vedas tardifs, il y a trois périodes de Veda. Je n'avais pas revu tout ça. Je suis désolé. C'est les sources. Les sources du Veda, c'est les Veschi. Les sources des Vedas, c'est 1500 avant notre fère. Ils sont arrivés par vagues successives de Perse. Ça vient de tout ça, c'est le même. Oui. Quand vous dites que Perse, c'est quel pays actuel ? C'est l'Iran. C'est l'Iran. C'est l'Iran, voilà. C'est l'Iran. C'est le mesopotamie d'Ourk. C'est pas les religions mesopotamiennes. Parce que les religions mesopotamiennes, c'est autre chose. Je dis le gamèche et compagnie, tout ça. Non, non. C'est rien à voir. C'est pas ça. Ok, très bien. Bon. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais c'est une... Les VEDA, non, 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 ils ne travaillent absolument pas. Je ne sais pas comment ça s'arrête. Je vais prendre le micro. Oui. Pour s'arrêter, c'est très simple, en fait. Je tirerai tout les fuites là-dessus. Ah, d'accord. Ça, je sais faire. Oui. Ça, c'est à mon niveau. Bon, c'est bon. Ah, vous n'avez qu'un seul ? Ah oui, vous avez le deuxième, c'est... Ah, je m'en suis pas sérieux. Merci. Merci beaucoup. Selon les chercheurs de Marquise, de Mérôme et de Mirando, Oui, c'est pas bien, hein ? Oui, de Sam Saran, c'est un pari d'équipe, c'est un thé à Résarien, c'est un thé avec les Dravidiens. C'est ça. Ah, oui. C'est la plus vraisemblable, c'est une... Les Dravidiens, ce sont les locaux. Ce sont les... Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, il y en a même. Il y en a même, au Palo de Chistan, il y a encore un petit groupe Dravidien, les Brakhouis. Bon, allez. Très bien. Que disait Adichat ? Adichat. Adichat, d'accord. Ça, c'est mon prince. Mais je suis le souverain de votre deuxième. Bon, je suis le souverain de M. Gonzales, un avocat, un nationaliste basse. Ah, non, mais je suis le souverain de la bagonne et je suis le souverain de mes amis. Qu'est-ce que je suis le souverain de M. Gonzales ? Allez, au revoir. Allez, c'est un peu. Je vais te souhaiter un bon retour. Merci. Ça t'a apporté ? Ah oui. Ça t'a apporté encore ? Oui, oui. Il faut que je révise encore. Ah oui. Merci d'être bon. Ça donne une bonne synthèse. Tu es sorti, parce que... Oui. Il y a des deux qui est arrivés. Wow. Tu as fait ça, toi ? Oui. C'est pas possible. Tu n'es pas capable de faire un truc pareil, une perfection pareille. J'en ai aussi. Ah d'accord, je sais d'où ça vient, alors. C'est bon, non ? Il n'a pas pu t'écouter comme ça. C'est lui qui m'a tremblée sur les montagnes. Je suis parti. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tu es en quelle classe ? En quatrième. Quatrième ? Il y a maré de l'eau depuis. Avec un père qui s'occupe de tout l'an. T'as regardé le match à ça ? Oui, bien sûr. T'as besoin d'un conseil, mais... Je n'oublie tout, oui, etc. Bon, il me semble que Bayonne a battu tout l'an cette année. Mais tout l'an a battu Bayonne aussi. Je ne sais pas. Ah, tu parles ! C'est marrant, je ne pensais pas parler de l'église devant les soupas du sud devant un vermi tajwara. La première religion, c'est le réglise. Je joue un artisan en bayonneux, je joue ça français. Et bon, c'est l'église. Ma première religion, c'est le réglise. Ma deuxième religion, c'est le champ basque. Je dirige la courroie basque. Et après, c'est la grimpette en humanaire. Et après, voilà. Est-ce que j'ai l'air oublié ? Le téléphone. Oui. Vous avez des textes ? Je sais que vous éditez des livres. Voilà, moi, j'ai plusieurs repères sur l'arbre. Il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses. Ah oui, aussi. Sur le site de l'IEB, j'ai pas mal d'articles. C'est une étude. J'ai pas mal d'articles sur les gestes, sur les postures, sur les... C'est une étude. C'est une étude. C'est quoi ? IEP ? IEP. C'est une étude. Merci. J'en ai. Merci. Vous avez votre présence ? Voilà. Ouais, c'est pas comme ça. Non, c'est pas. Ah mais tant que s'il est bien, je vais le prendre. C'est pas comme ça. C'est bon comme toi ? Non, il n'y a personne, il n'y a personne. La dernière fois, on m'a dit bon, mais il n'y a personne. La dernière fois, on m'a dit bon, mais il n'y a personne. Sous-titrage ST' 501